Peux-tu nous présenter tes nouveautés 2012 de Life Target, s'il te plaît? Dans mes grosses nouveautés, cette année, on a la souris. Une souris qui est le corps qui se trouve à être vide, qui flotte. C'est vraiment pour travailler à l'heure de surface. Même chose aussi, comment faire avec la grenouille, dans le fond. À l'heure de surface, excellent pour la chiga, puis le brochet. Très résistant, malgré le fait que c'est des carnassiers, comme le brochet avec des dents très tranchantes. La l'heure est capable de résister à beaucoup, beaucoup d'attaques. Ensuite de ça, j'ai, dans la série, Bananabaites. La forme d'une banane un peu poisson dangereux relancée. Différents types de bavettes, on a plongé entre 10, 8 et 10 pieds. Puis, on a avec une bavette un peu plus longue, pour se rendre jusqu'à vers 25 pieds. C'est sur le temps à la traîne, on lancé un petit peu moins. Même chose, on a serré les pommes qui me disent, le crepé soleil. Des petites écrevisses, différentes couleurs d'écrevisses. Chez Life Target, c'est vraiment, on travaille avec des lards le plus réalistes possible, qui imitent l'action de nage du poisson. Des écrevisses avec la petite bavette carré qui va donner une action erratique, vraiment plus comme un écrevisse naturel. C'est, en gros, nos grosses nouveautés. On a, on le verra un petit peu plus tard, des petits bébés, des petits bébés truites, on va dire, excellents justement pour la pêche et la truite. Les truites, le monde ne le savent pas, mais c'est un poisson cannibale qui se mange entre eux autres souvent. Ça fait que les petits bébés truites, particulièrement la truite brune, ont eu des résultats incroyables l'année passée pour tester ça. Je pense que t'as bien raison là-dessus, Renaud. Les truites sont très carnivores. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'art, très réalistique. Très efficace aussi. Ça en vaut vraiment la chandelle, les amis. Et voilà. Avant de vous quitter, on vient de trouver une nouvelle nouveauté de 2012. Un petit lac qui a l'air bien banal. Mais Renaud va nous montrer pourquoi il a gagné le prix à la caste l'année passée. Le gros avantage de ce filet-là, de 1, il flotte. Vous échappez le filet à l'eau, pas de problème, il flotte. Son deuxième gros avantage, c'est que c'est trop au niveau du manche. Le manche ouvre en deux directions. Le dos, c'est vraiment sa longueur. C'est très, très facile, on peut faire ça à deux doigts. On peut l'arrêter à différentes places. Ça, c'est vraiment une belle innovation. Les têtes sont interchangeables. En plus. Vous êtes capable de mettre des accessoires au niveau du manche. Que ce soit une gaffe ou une vêt de rouille pour nettoyer le bateau. Il y a quelques accessoires comme ça qu'on peut rajouter. Vous pouvez utiliser le même manche, puis acheter juste une autre tête. C'est-à-dire quelqu'un qui va pêcher plus la truite ou qui veut un autre filet différent. On l'a dans différents matériels. On l'a dans le caoutchouc standard. Par contre, la grosse différence, c'est la profondeur du panier. On compare avec certaines autres paniers. Le panier est environ une douzaine de pouces de profond. Les autres, on parle près de deux pieds de profond. Le poisson est moins porté. Surtout pour les pêcheurs de chigas, qui est dans le fond du panier. Des fois, ça re sautait à l'arbre. On l'a dans le filet plus standard en nylon. Très conventionnel. Très conventionnel. On a un autre, on pourra vous montrer un petit peu plus tard, qui est un caoutchouc aussi, mais transparent. Il est un peu plus mince, puis il va moins frayer des fois le poisson dans l'eau, quand on va descendre le filet. Il se confond mieux dans la couleur de l'eau. Ah, bien c'est super, ça. C'est une très, très belle découverte. Il se connaît dans la majorité des magasins aussi. Un beau produit. Merci, Renaud. Révolutionnaire. Maison. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada